Bonjour Léo, ça y est, tu es officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Comment tu te sens ? T'es heureux ? Oui, je suis très content de pouvoir m'arrêter ici et de me rester. C'était ce que je voulais et je suis très content avec ce qui se passe. L'année dernière, très tôt au début de ton prêt, quand t'es arrivé, t'as émis le souhait de continuer l'aventure avec l'OM. Qu'est-ce qui peut expliquer que tu te sois senti si bien ici, que tu te sois senti Olympien et que t'as voulu continuer si tôt ? Bon, j'ai aimé le club, la façon dont ils m'entraient. J'ai aimé le stadium, le soutien, comment ils sont appassionés. Je vivais en Argentine, en Boca Juniors. Marseille, je me rappelle aussi en Argentine. Le club me rappelle à Boca Juniors. Donc, tout a un peu de relation avec ce que j'ai aimé depuis petit. Et bien, je crois que c'est pour ça que je me senti comme dès le premier moment. Et c'est pour ça que je suis content de continuer ici. Toi, tu as envie de rester. Mais quels ont été quand même les mots du coach, de Georges Saint-Paoli et du président qui t'ont convaincu de rester ? Ils m'ont confiance dès le premier jour. Saint-Paoli, dès le premier jour, avec les minutes, les joueurs, les joueurs. Je crois que c'était très important pour moi. Et aussi, Pablo m'a toujours parlé bien. Et toujours avec l'intention de rester. Il m'a toujours parlé bien du club. Et ça m'a beaucoup aidé à prendre la décision. Et je sais que j'ai confiance en eux deux. Quelle est la relation que tu as avec le coach ? Il est arrivé il y a quelques mois maintenant. On peut voir son style. Qu'est-ce qui a un peu changé ? Un technique très appassioné. Je le connaissais depuis le mondial, quand j'ai eu de sparring avec lui. Il se voit que c'était un technique qui savait beaucoup. Qui était, comme je le disais, très appassioné avec le fútbol. Et bien, il s'est toujours essayé de mieux. Et je crois que l'équipe a venu très bien. Parce qu'on a besoin d'un changement. Donc je suis très agréable à lui et à la confiance qu'il m'a donné. Et j'espère qu'il va de la meilleure manière. En prolongeant l'aventure ici, tu vas pouvoir enfin jouer face au peuple marseillais. Est-ce que tu as hâte de pouvoir jouer dans le stade plein ? Oui, c'est ce que j'ai envie de jouer dans le stade plein. Parce que, bon, j'ai voulu jouer dans le velodrome, sans gens. Et c'est magnifique le stade, sans gens aussi. Mais je crois que avec les supporters, il va être le triple plus beau. Et j'aimerais, je ne sais pas, gagner des partils et célébrer avec les supporters. Avec toute la personne. Et pouvoir griter des gols avec tout le stade plein. J'aimerais. Deux nouveaux joueurs sont arrivés cette semaine. Conrad De La Fuente et Gerson. Est-ce que tu les connaissais ? Personnellement ou juste en tant que footballeur ? Non, non, bon. Je les ai vu dans les vidéos. Je ne regarde pas beaucoup le foudol brasilien. La vérité. Conrad jouait au Barcelona B. Donc, le seul que j'ai pu voir, ce sont les vidéos. Donc, on va essayer de les aider. Ils s'adaptent de la meilleure manière. Ils puissent donner le maximum dans le club. Ils puissent aider à tout l'équipe. Qu'est-ce que tu as appris ici en France ? En tant que footballeur ? Moi aussi en tant que comme ? Eh, bon. Ici, j'ai appris le français. Un peu. Si tu peux dire quelques mots. Oui, oui. Je peux parler, mais c'est dur. Pour moi, si tu parles vite, je dois apprendre plus. Parce que je vais rester ici. Je dois apprendre le long. Mais après, ce que j'ai appris futbolistiquement, j'ai appris beaucoup de confiance sur le sujet des minutes. J'ai appris beaucoup de choses plus. Le sujet futbolistiquement. Et aussi, comme homme, je dois être plus maduro. Maintenant, je suis vivant seul. C'est ma première fois vivant seul en Europe. Donc, ça m'a aussi aidé. Tant dans le camp et en dehors. Quels sont tes objectifs pour la saison à venir ? Et pour les saison à venir ? Pour ton avenir ? A mi, m'encantaria jugar muchos minutos. Ayudar l'équipe a, desde mi punto, de donde esté. Sea en el banco, sea titular. M'encantaria jugar todos los partidos. Eso ya no queda en mis manos. Voy a tratar de hacer todo lo posible para estar dentro del campo. Y bueno, después, m'encantaria ganar títulos con el OM. Sería mi primer título en Europa, que es algo que deseo jugando. Es algo que deseo con todo mi alma. T'es arrivé très jeune en Europe. Est-ce que maintenant, tu sens que ça y est. Tu t'es adapté au continent, aux gens, au football qui est différent de l'Amérique du Sud ? Si. Me llegué desde muy chico. Era un cambio muy grande. Pero ahora, bueno, con más años, con más partidos, siento que ya estoy mucho más asentado en Europa. Me siento ya como en casa. Así que eso es lo importante. Y ahora creo que es el momento como para crecer, tanto futbolísticamente como personalmente. Así que bueno, espero que sea lo mejor para mí estos años aquí en el OM. Sur el campeón de la Francia, tu le conoces, hace un año que tu es ahí. ¿Cómo es que tú puedes lo describir? Bueno, es un fútbol, duro, muy físico, pero también con equipos muy buenos, que juegan muy bien a la pelota. Entonces, nada. Es un torneo muy difícil, pero creo que estamos a la altura y podemos hacerlo mucho mejor que el año pasado. Así que espero eso. Y tú, personalmente, ¿cuáles son tus puntos de mejoración? Yo soy una persona muy autocrítica y siento que todos los puntos de mejor, sean los buenos, los malos. Obvio que hay algunos que tengo que mejorar más, pero yo creo que voy a tratar de mejorar en todo sentido. Desde tu llegada al club en 2020, ¿cuál es el jugador que te ha impresionado? Conocí al Pipa, pero también estaba Flo, estaba Dim, que son grandes jugadores. A los otros no los conocía tanto, pero también sé que son grandísimos jugadores. Cada uno tiene su cualidad. y me ha sorprendido, la mayoría. ¿Quién es quien te ha ayudado más a adaptar? Bueno, Álvaro y Pipa creo que me han ayudado muchísimo desde el primer día. El Pipa porque ya lo conocía y Alba porque hablaba español. No, igual no solo ellos dos, sino todos, sea los jugadores, el staff, en su momento Andrés, Andrés Villasboa y todo el staff, o RAN y todos me han dado su ayuda para poder sentirme cómoda aquí en el club. Ahora que tú eres Marseilloso, por de bon. Si tu tenías amigos que venaient a Marseille, ¿cuál es el lugar que te gustaría? Oh, en primer lugar creo que tengo que hacerles conocer el estadio. Es lo que les hice conocer a mi familia cuando vinieron. El estadio porque es magnífico y después, bueno, hay algunos lugares, restaurantes, o por ejemplo las Calancas, me parecen magníficos. Toda la costa tiene lugares muy, muy lindos. Así que nada, los llevaré a conocer por todo Marseille. Bueno, es lo que nos pasaba a nosotros en Boca, que ciudad a la que visitamos en Francia, ciudad en la que hay supporters de l'Olympi. O sea donde sea siempre salíamos de l'hotel, salíamos de la cancha y siempre había un grupo de personas de l'OM alentando, dando su apoyo para el partido. Y eso me pareció impresionante porque en cualquier ciudad de Francia, en cualquier lugar, hay supporters de l'Olympi. L'interview toucha a su fin. Est-ce que tu aurais un mot à dire aux supporters avant le début de cette deuxième étape ? Alors, je suis très content de rester ici. Je vais tout donner et je serai un supporter plus dans le terrain. Et à bientôt, j'espère... Espero verlos pronto en el Estadio Vélodrome. Et à bientôt. Perfect. Oh la la. Très bien. Pour t'abonner a la chaîne, clique ici et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. C'est bon ? Allez, bon !